Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire Et ses habitants sont des Ivoiriens Nous sommes des enfants Ivoiriens, enfants Ivoiriens Mambo, oléléya, mambo, oléléya Mambo, oléléya, enfants Ivoiriens Mambo, oléléya, mambo, oléléya De toute façon terre à terre Et puis vous allez l'écouter lui-même de vivre Mais je vais donner un petit résumé rapide Mais de toute façon terre à terre Donc le papa que vous voyez là Ça fait 9 ans Qu'il est dans des problèmes avec un Libanais Il est dans des problèmes avec un Libanais comment ? Ça dit qu'il y a son terrain Un grand terrain comme ça Que lui-même il s'est débroué jusqu'à... Il a remblai le coin jusqu'à... Il y a l'eau Il s'est débroué, remblai le coin Maintenant que ça a eu un sens là L'Ibanais là dit que le terrain là Il y a pour lui des dents Donc les amis c'est ça C'est ça même Le papa là est victime de spoliation Les amis C'est ça Le papa en fait c'est un agent économique Voilà Dans le domaine de carrière De sable à Vridi, Cité Et puis comme je dis là Il est en partenariat avec des Portugais Voilà Donc figurez-vous les amis Que pour démarrer son activité là Dans cette zone comme j'ai dit Vridi et autres là Il a contacté tout le monde C'est-à-dire que quand on dit Pour faire les papiers là Il a contacté les gens qu'il fallait Pour faire les papiers Les chefs de localité Il a eu toutes les autorisations Toutes sortes d'autorisations Il a eu ça Maintenant qu'il a fini d'avoir autorisation Il dit ah comme il a eu autorisation Maintenant il va chercher Maintenant à remblai le terrain Vous voyez non Donc remblai le terrain C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire puisque C'est-à-dire que c'était en bordu d'eau Vous comprenez Le terrain était en bordu d'eau Donc comme c'était en bordu d'eau Que ce n'était pas solide Pour faire quoi que ce soit Comme installation Tout 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 Vous comprenez non ? Donc lui il a tout fait Et puis maintenant Il a fait ce qu'il fallait Remblai le point Pour que ça soit solide Le terrain soit vraiment solide Vous comprenez Pour commencer maintenant A faire certaines activités Sur le terrain Voilà maintenant que les amis Les gens se sont dit Aïe mais ce terrain là ça vient d'où On ne savait pas Que le terrain là existait Donc c'est dans ça Le Libanais Le Libanais a commencé à convoiter Beaucoup de gens Mais actuellement Là c'est du Libanais On parle Le Libanais là a convoité Le terrain là les amis Et cela fait 8 à 9 ans Oui Que ce Libanais là est en justice Avec le papa là Par rapport au terrain Remblai Je vous dirais Et bien sûr Comme vous savez Les histoires de corruption Les menaces Tout ça là J'ai dit qu'ils ont commencé A menacer le pauvre papa Ils ont commencé A le menacer Lui même Qui a lutté Pour faire le terrain En tout cas C'est la version Que j'ai eu là Il a commencé A recevoir des menaces Du Libanais Ils sont en la justice Tout le Libanais Mais il venait Des gendarmes là-bas Pour l'intimider Tout ça là Les amis Voilà Donc le papa là Il ne sait pas Où mettre de la tête Il ne sait plus quoi faire Maintenant Ça fait presque 9 ans Donc voilà Je vais vous laisser Vous allez l'écouter Et puis vous même Vous allez tirer vos conclusions Ceux qui peuvent aussi Aider le papa Ceux qui ont des connexions Qui peuvent aider le papa aussi Laissez ça en commentaire Le fils m'a laissé Le numéro du papa Et je peux vous communiquer Le numéro là Si jamais vous pouvez l'aider Si vous savez Que vous ne pouvez pas l'aider Par donner de laisser le numéro là Parce que le papa est fatigué Tenant propre pays On souffre jusqu'à Hein Donc les amis Vous laissez goûter le papa là Tout à l'heure Bonjour mesdames et messieurs Je suis M. Niaoré Opérateur économique Ivoirien J'occupe Une parcelle de terre Que j'ai sorti de l'eau Et plus tard Un Libanais vient Et il réclame La patinité de ce terrain J'ai fait sortir Deux hectares de l'eau Et l'essentiel De mon installation Est C'est cette paternité Qu'il réclame Et ça vaut 3000 mètres carrés Et quand on mesure Ces 3000 mètres carrés Puis c'est dans l'eau Il a fallu que j'ai remboursé Pour qu'on puisse faire des plantations Donc Pour implanter Il faut une terre ferme Il n'y a pas de terre ferme Ni Le tribunal de première instance Ni La cour d'appel Ni Le conseil d'état Aucune juridiction N'a prouvé L'empiétement Et aujourd'hui Je suis Victime de Spoliation A grande vitesse Mesdames et messieurs Vous convérez avec moi Que lorsque L'exécution De la décision Obtenue Depuis le conseil d'état Par mon adversaire Kachab Mohamed A dit Que son nom De la RCI Regina Il s'est fait accompagner Par près de Plus de 300 gendarmes Il a cadré Même le secteur Je n'ai les yeux que Pour pleurer Mon cœur Mon cœur saigne Mes partenaires portugais Leur cœur saigne Nos employés Leur cœur saigne Et nous sommes là C'est à titre d'information Que je fais cette vidéo A qui peut l'attendre Ça m'est arrivé aujourd'hui Mais vous conviendrez avec moi Que je ne souhaiterais pas Que ça arrive à un autre Ivoirien Parce que nous sommes Dans notre pays La côte d'Ivoire On n'a pas deux Près de 322 000 km² On ne peut pas avoir Plus que ça Ainsi Voici Les images Et la décision La décision De justice D'empiétement Mesdames et messieurs Ce qui est appelé ici Empiétement Est déclaré Zon A servitude Qui est Inalienable C'est à dire Qu'on ne peut pas Titler Qu'on ne peut pas Vendre Et monsieur Kacha Mohamed Ali C'est à roger le droit D'acheter le domaine public En Côte d'Ivoire Derrière la Cire A privilité Mais dans la commune De Port-Boué Fin de mon information Mais qu'est-ce que je veux Je veux que la justice soit faite Parce que C'est seulement L'état de Côte d'Ivoire Qui est capable De me déloger Sur les 3000 mètres carrés En question Mais pas quelqu'un d'autre Je me remets donc Ma situation A l'éternel Dieu Merci Voici C'est la fin De mon information Mesdames et messieurs Un Ivoirien Exfoliés Au profit D'un Libané Merci Merci papa Les amis Vous m'avez entendu Qui connait par exemple Un avocat Qui pourrait aider Par exemple Le papa là Nos grands avocats Du pays là Pardonnez Aider le papa là Ceux qui ont des connexions Voilà le papa là Voilà son histoire Voyez comment vous pouvez l'aider S'il vous plaît C'est pas normal C'est pas normal Afin où tu as un partenariat Avec Portugais Ça veut dire que Je suppose que l'argent Ils ont déjà versé Beaucoup d'argent Comme ça Le papa va faire comment Les amis Franchement Si vous pouvez l'aider Ça sera bon C'est là maintenant On voit la solidarité Des Ivoiriens Parce que Imaginez vous Si c'était Si vous étiez Dans le pays là-bas Est-ce qu'ils allaient vous aider Imaginez vous 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 retrouvez Dans cette même situation Au Liban Vous voyez Ce que nos frères et soeurs Subissent au Maroc En Tunisie Tout ça là Donc imaginez vous Donc quand même Il faut qu'on soit solidaires Dans nos propres pays On n'est pas solidaires On va ailleurs aussi On nous traite d'étrangers Dans nos propres pays C'est comme si on est étrangers Vous ne trouvez pas Que trop c'est trop Ça fait mal Ça fait mal Si encore Quelqu'un peut Au moins essayer D'aider le papa Et puis quand on voit On a toutes les preuves Et puis on dit Ah voilà 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 On n'a pas dit que non Parce que Papa il ne voit rien C'est lui qui doit avoir Forcément raison On n'a pas dit ça Mais moi je me rappelle bien Vous vous rappelez Là Jamais souvent là Quand ils tentent Avoir problème Avec le Libanais Tu tentes A faire des tissus Les trucs comme ça Vous vous rappelez Ce qu'ils faisaient Ceux qui ont des problèmes Les Libanais Ils savent Mais ils vont corrompre Les commissaires Les policiers Vous ne pouvez même pas Gagner quelque chose Et puis ils vous narguent Même pour mettre dessus On a entendu Trop de cas comme ça Donc franchement Les amis Essayez de voir Si vous pouvez les dire Au risque de me répéter Vraiment je vais vous laisser Vraiment merci déjà D'avance à vous Que Dieu vous bénisse Les amis Et là si tu es nouveau Sur ma chaîne Vraiment bonne arrivée Merci d'être là Et je dis vraiment Merci beaucoup aux anciens Et que Dieu Continue de vous bénir Les amis On se dit à tout à l'heure Bye bye les amis Bye Devant vous On vole vos richesses Votre pays n'a plus de lois Détour vous allez tout perdre